du coup comme j'ai fait en janvier comme j'ai dit je vais essayer de faire ça à chaque fois en début de mois maintenant donc on est en live mais je vais passer un petit peu les trailers de ce qu'on va faire en février alors il se peut qu'il y ait des modifications de planning et tout qui fassent que voilà sachant que février est un mois très chargé mais voilà on va revoir ensemble un petit peu pas à pas et ça commence du coup le 2 février avec Deliver Us Mars qui est fait par les créateurs de Deliver Us, j'ai du mal à le dire, Moon qui était très bien que j'avais beaucoup aimé qui était un jeu à 1 dé exploration espace alors exploration pas un truc open world ni rien c'est une aventure que vous suivez quoi c'est ça Vinny mais c'était vraiment bien Deliver Us j'en ai un bon souvenir en tout cas j'avais même voulu le speedrun en tout cas j'avais fait le 100% récupère tous les items et tout c'est assez narratif du coup voilà au niveau du genre on n'est pas sur un jeu action sur mon aventure ou quoi ça aurait été bien qu'on refasse Deliver Us Moon avant je sais plus si j'ai le gameplay sur ma chaîne youtube je vous l'ai mis peut-être un peu fort voilà bon ça c'était le truc d'annonce donc c'est très court mais voilà donc ça ce sera le premier truc de février puisque ce sera le 2 ensuite arrive un gros morceau le 7 février puisqu'il y a les 3 jours d'accès anticipé sur l'édition Deluxe et bien sûr je ne vais pas attendre 3 jours on sera sur Harry Potter Hogwarts Legacy c'est pas Harry Potter d'ailleurs et je suis à fond je suis à fond je suis méga hype je jouerai Cerdex du coup j'incarnerai mon personnage avec les nouvelles zivotes oui sur le chat merci mon mytho les petites zivotes mimi je vais faire que ça pour le coup je vais essayer de ne pas avoir d'autres plages en cours à ce moment là on sera à fond pendant quelques jours au moins une semaine voilà donc n'hésitez pas j'espère beaucoup en live sur vous clairement calme toi j'ai dit calme toi peut-être calmez vous je suis très très high et j'aurai sur la version PS5 ce qui me permet pas de vous appeler rapidement les rediff d'ailleurs pour la partie rediff si c'est l'avantage je vais pouvoir le local record comme j'ai pu faire pour du God of War ou du Force Pokéen comme si on aura Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard écrivez votre propre histoire n'est-ce pas ah bah en plus on aura une quête spéciale ça tombe bien nice alors je vous ai dit pendant une semaine on sera sur Hogwarts Legacy en vrai on y sera normalement jusqu'à Wilder ça dépend un petit peu ils ont annoncé une durée de vie en ligne droite 35 heures et en 100% à peu près 70 heures après à savoir qu'il y a aussi le côté possibilité de refaire un autre perso donc on verra mais en tout cas c'est pour ça que je vous dis une semaine le 14 normalement si tout se passe bien je fais avec Jerry Blanc qui est un jeu qui sort le 14 février et qui est un jeu en cop c'est pas mal je trouve ça très joli très mignon et ça sort le 14 février du coup je me suis dit ouais il est tout mignon j'aime bien son style graphique je pense pas qu'il soit une longue c'est pas mal une longue aventure pour deux personnes pour jouer ensemble en coop sur le même couche ou de loin avec des jeux en ligne vous pouvez jouer à distance ou en local vous pouvez jouer à distance vous pouvez jouer à distance ou en local vous pouvez jouer à deux amis pour une incroyable voyage dans le monde de Blanc c'est trop mignon sur le setup donc normalement Jerry a dit oui pour qu'on le fasse ensemble de ce fait vous avez vu qu'il sort aussi sur Switch d'ailleurs normalement c'est le 14 février qui sort c'est logique on arrive à White Earth qui lui sort le 17 février je vous ai fait déjà une preview sur le jeu qui est dispo sur ma chaîne YouTube vous avez aussi un short que j'avais fait j'une minute pour présenter le jeu c'est un jeu que j'avais pu tester en preview et que j'avais pas mal accroché comme j'ai dit s'il est au petit à la sortie il sera bon il faut qu'il y ait l'optimisation moi j'ai joué en pré-alpha j'ai pas pu juger de l'aspect technique quoi mais je l'ai trouvé plaisant à jouer accessible et c'était assez intéressant ça se joue jusqu'à 3 joueurs en coop et le côté en fait on met des constructions dans le monde notamment par exemple les tyroliennes j'avais trouvé ça génial donc c'est totalement un jeu dans le style à la Monster Hunter mais comme j'avais dit comme si des fans de Monster Hunter avaient fait leur jeu donc ça c'est le 17 février donc pareil normalement le 17 février on aura fini à peu près on sera sur la fin de notre aventure Hogwarts Legacy on aura peut-être même fini avant ça ça fera 10 jours que Hogwarts Legacy on sera dessus donc on pourra je pense switch sur Wild Earth en théorie ça devrait bien se passer en termes de planning on arrive sur la fin du mois et là ça devient plus compliqué exactement Vinny on pourra coop en vrai on arrive sur Atomic Earth qui sort donc le 21 je vous en avais aussi parlé en short notamment sur TikTok n'hésitez pas à me suivre sur TikTok Morgan Lai je fais aussi des shorts sur YouTube je sais pas comment ils apparaissent pour les abonnés les shorts YouTube comme ça ça a l'air pas mal hein ça a une bonne dégaine les gens disent souvent que ça leur fait penser à Bioshock ça fait penser aussi à un petit peu à Fallon ouais il y a un motif que il semblerait sur ce jeu encore une fois avant d'un être en un parce que il faut que ce soit techniquement plaisant à jouer tout ce qu'on voit là ça donne envie il sera sur le Game Pass merci 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 du coup ça c'est le 21 c'est ça en théorie je ça devrait le faire là comme je te le dis on arrive sur la fin de février donc ça va être une organisation plutôt à la rame en fait et ensuite le 23 février sort Sons of the Forest sur le Game Pass d'accord moi j'avais pas fait The Forest mais je vais vous faire ça en coop avec Killers alors je vous dis pas je vais faire toute l'aventure directe il y aura pas le temps puisqu'il y a Destiny qui arrive après on va en parler mais on va faire à sa sortie en tout cas on va faire une session avec Killers et comme on a fait avec Raft ça a duré mais Raft on a mis 2 ans à le faire je crois mais on a fini par finir au complet Raft et du coup c'était très bien d'ailleurs et du coup je pense qu'on va se faire une aventure filée sur Sons of the Forest alors on mettra pas 2 ans bah ouais c'est bon mais voilà et elle elle a joué à Forest donc euh bah elle pourra m'orienter un petit peu alors ça va me faire peur hein mais bon je serai pas toute seule et The Forest était très bien de ce que j'ai pu voir de loin donc je pense que Sons of the Forest mais c'est stylé la vision hein non peut-être le temps qu'elle ait 2 sessions je pense la semaine de la sortie le 23 et un autre jour selon les dispos de Killers aussi bien entendu qui stream aussi hein d'ailleurs oh il a été tellement reporté 2021 oui 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 bon là il sort normalement hein le 23 février normalement alors le 24 il va Octopath Traveler 2 mais j'aurai clairement pas le temps là ça fait trop donc on passe à Scars Above qui sort la veille de Destiny de l'extension Destiny donc on aura peut-être l'occasion d'aller y faire un tour ça dépendra aussi de ma fatigue etc avec tout ce qui sera passé au cours de février il se reconnaît dans un live exactement Scars Above m'avait fait une très forte impression quand j'y avais joué en démo j'avais trouvé ça très cool alors les gens vont vous dire que c'est une copie d'Eternals mais quand vous y jouez c'est pas une copie d'Eternals on est dans le même contexte mais il y a l'air d'avoir plus d'histoires et au niveau du gameplay il y avait un côté à la mince c'est quoi le jeu ? Outriders il y avait un côté à l'Outriders où ça jouait sur les les éléments je pouvais geler en ennemi puis ensuite toucher son point faible avec du feu machin tout ça vous savez mon replay de façon sur ma chaîne donc on comprenait pourquoi les gens parlent d'Eternals mais en vrai ça m'avait beaucoup plus en démo on avait joué deux heures un truc comme ça je vais mettre les liens de ce que je dis là de tout ce que je raconte les vidéos que j'ai déjà testé machin je vais mettre ça en description et en commentaire pour ceux qui regardent ça en redit il allait là c'est des éléments en gros j'avais battu ce truc là d'ailleurs et les ennemis c'est pas en mode c'est quand même une certaine difficulté là les ennemis sont en mode ils ont des points faibles spécifiques etc le gros yeti était dur à battre quand même mais voilà ah mais c'est écrit 28 du coup euh peut-être qu'on y jouera pas là si c'est 28 c'est rogue lag aussi dans l'idée ouais c'était si tu meurs tu reprends du point et t'avances petit à petit tu débloques des trucs après la map est tout le temps la même par contre mini donc pas vraiment du coup c'est pas rogue lag la map est la même les items sont les items principaux sont à obtenir au même endroit donc c'est plus une aventure du coup c'est écrit 28 moi j'ai 27 sur mon papier donc à voir à voir éventuellement si on peut essayer d'avoir une preview ou quoi sinon comme me disait Jerry quand j'ai parlé de mon planning c'est pas grave si on repousse certains trucs bon mois de mars il y a aussi des trucs de prévu mais sur fin mars bon donc c'est pas grave si finalement on reporte une aventure comme celle de Scars above à mars on verra là je vous présenterai vraiment tout ce qui me plaît sur février et ensuite bien sûr il peut y avoir des ajustements et donc là on arrive bien sûr sur le finish en beauté du mois de février puisque le 28 on a Destiny de Lightfall Eclipse en version française et ceux qui me suivent ont dû remarquer que la saison en cours m'a beaucoup plu ça m'a complètement remise dans le bain sur Destiny j'ai eu envie de... ça c'était à cause de Flapix en vrai et on va dire grâce quand je vois avec les petites sessions que j'ai fait avec Flapix il s'est attaché beaucoup à faire les défis, les triomphes, tout ça et moi je me suis jamais trop focus là-dessus et bah au final je me suis mise à fond à faire ça là j'ai refait les défis sur Europe et tout genre vraiment je... j'ai reparti loin j'ai d'ailleurs une session à vous faire sur la saison des réincarnés que je dois terminer et du coup bah voilà j'ai ce désir de tout compléter là dernièrement qui est très bien, qui tombe très bien pour la sortie de Lightfall je compte aussi, comme pour Hogwarts Legacy poncer de fou Lightfall sachant que Day Before qui sortait normalement le lendemain a été repoussé pour des problèmes juridiques donc il y a pas tout ce côté, il y a Wulong qui sort en mars mais bon on verra ça plus tard mais en tout cas du coup ouais je compte jouer à fond à Lightfall en tout cas par rapport au contenu qui sera disponible on verra, normalement il y a une campagne comme Watch Queen on va faire tout ça normalement je compte monter deux persos l'Arka et le Titan et d'ailleurs pour la campagne je compte en faire une en solo et une en multi clairement, voilà je vous mets le trait là, quand même avec le fil obscur il s'appelle la nouvelle doctrine c'est plus important il y a des gens qui sont très courageux c'est facile à assume c'est très fort mais c'est ce que j'ai appris Through loss, we can overcome the impossible. Allez, sopirettes ! Tant qu'on peut passer la vidéo, ça me va. On a une session, je m'en trouve. Ouais, c'est prête. Franchement, ça va être trop. Et je redis d'ailleurs, parce que je le dis souvent en live pour les gens qui me disent est-ce que tu penses que je peux me remettre à destin, tout ça. Normalement, ils vont revoir comment se passe l'arrivée dans le jeu. Normalement, ça va être beaucoup plus compréhensible pour un nouveau joueur, pour quelqu'un qui revient dans le jeu. Donc, c'est aussi le bon moment. De toute façon, une sortie d'extension, c'est toujours le bon moment, puisque vous êtes avec la vague des sorties d'extension. Non, je suis là. Oui, mais il est intérêt d'ailleurs. Ça va être bien. Bon, on a la suite de l'histoire. Vous avez eu le jardin noir, hein ? Aïe 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 ! Au moins, il est déjà préco, il est déjà là. Voilà, du coup, il faut tout ce qu'on va faire sur ce mois de février. Pas mal de choses de prévu, hein ? C'est un mois très intense, mais qui va être très cool, je pense. Sachant que j'ai déjà dit, ça c'est plus perso. Mais je suis totalement free sur ce mois-ci. Je me suis organisée, suite à des trucs qui étaient indépendants de ma volonté, je vais organiser le reste. Et du coup, je me suis organisée en termes de prestat. Et du coup, je serai à 100% sur le live pour ce mois de février, exceptionnellement. Donc c'est parfait. On va pouvoir jouer à Donf, streamer à Donf, faire des vidéos à Donf. N'hésitez pas. Encore une fois, ils mettent le cake canister en avant. Tu sais que ce sera sur la fin de la rediff, je m'enlève, et que je ne commenterai pas cet aspect. Il y a des gens qui vont dire, ah non, non, c'est nice. Hop, ce sera difficile le 1er février, de toute façon, tout ça. Avant, il me entrent que nous apparons aujourd'hui.